Bonjour Evelyne. Bonjour Françoise. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous nous préparez là, dans cette génie petite maison ? Écoutez, je venais inaugurer la boîte à livres qu'on a installée dans les petits beaux clubs et je vois que j'ai déjà été lancée par des utilisateurs donc ça va faire leur succès je pense. Alors vous avez dans votre caddie plein de surprises ? Alors j'ai amené tout un choix de livres, j'ai essayé d'être variée, il y en a pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, il y a des documentaires, il y a de la fiction, voilà. Il n'y a que des bandes dessinées, je ne l'avais pas. Alors ce sont des livres qu'en fait on a retiré des collections de la bibliothèque parce que c'est un peu les fraîchis, ils sortent des mois, pour leur donner une nouvelle chance. Donc on va pouvoir venir se servir et en déposer également ? Exactement, c'est ce qu'ont déjà fait des gens, il y a des gens qui ont déposé des livres de poche et vous pouvez choisir entre un, deux, trois, vider la boîte à livres n'a pas grand sens mais voilà on peut prendre ce que l'on veut. On peut aussi en apporter, ou ne rien apporter sur l'arrière. Ici on est plein cadre au Yacht Club avec une vue magnifique mais il y a d'autres boîtes à livres ? Oui, alors on en a installé quatre, ça s'arrêtera peut-être là, on ne sait pas, on verra le succès. On en a une que l'on a, qui est déjà installée près du centre socio-culturel, mais je vais aller après y mettre plein de livres. Et il y en a deux qui sont en cours d'installation, place Rochaïde, donc près du Manège, c'est la place des Halles pour ceux qui ne savent pas, et au parc de Port-Breton, près des Jeux. Merci Evelyne, on va vous laisser dans votre installation. Je vous souhaite une bonne journée, bonne lecture à tous.